La grande histoire de la Seconde Guerre mondiale Épisode 12, la fin de la marche victorieuse Sous-titrage Société Radio-Canada Épisode 12 Épisode 12, la Seconde Guerre mondiale fait rage depuis bientôt trois ans et ne montre pas de signe de ralentissement Le conflit, qui a débuté en 1939 lorsque l'Allemagne nazie a envahi la Pologne s'est désormais répandue bien au-delà de l'Europe Les puissances de l'Axe cherchant à augmenter leurs vastes empires les combats se déroulent de l'Afrique à l'Asie L'Allemagne, l'Italie et le Japon étant désormais unis face aux alliés, les affrontements ont lieu partout sur la planète La lutte se poursuivait sur tous les continents Sur mer, de violentes batailles navales se multipliaient pour le contrôle des voies d'approvisionnement Les forces de l'Axe resserraient leur empêche La prise sur les eaux autrefois tranquilles de la Méditerranée créant le risque pour les troupes alliées combattant en Afrique du Nord de se retrouver isolées L'issue de l'offensive dans le Sahara occidental était loin d'être évidente Les troupes italiennes et allemandes faisaient peser une lourde menace sur les intérêts britanniques en Afrique en attaquant dans le désert égyptien, atteignant elle à la Maine Les forces de l'Axe étaient désormais à un jet de pierre du canal de Suez route des champs pétrolifères du Moyen-Orient Si les alliés voulaient conserver une petite chance de gagner la seconde guerre mondiale la bataille qui s'annonçait pour s'assurer le contrôle de l'Afrique du Nord allait être absolument décisive Mais par chance, toute l'attention du chef de l'Allemagne nazie n'était pas essentiellement concentrée sur l'Afrique du Nord En effet, la détermination d'Adolf Hitler à détruire le communisme s'avérait bien plus forte que celle de conquérir l'Egypte Les tanks allemands avaient pénétré profondément en Russie La bataille de Stalingrad faisait rage Joseph Staline, le maître de l'Union soviétique en appela alors à une grande guerre patriotique contre l'ennemi La puissante armée rouge, très motivée avait devant elle une rude tâche à accomplir pour contrer les troupes du Troisième Reich En Extrême-Orient, en dépit des gains territoriaux immenses des Japonais alliés d'Hitler, le sort qui avait été si favorable aux forces de l'Axe était doucement en train de changer de camp La bataille de Midway en juin 1942 s'était avérée être une victoire capitale pour les alliés sur le théâtre d'opération du Pacifique Les Américains avaient causé d'irréparables dommages à la flotte de l'Empire du Soleil Levant stimulant les soldats US désormais prêts à lancer leurs offensives dans les îles Salomon Le continent africain avait longtemps été le terrain d'affrontement entre les puissances européennes bien avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale Leur colonie était établie sur tous les territoires Au début du XXe siècle, il y avait bien peu de terres que les habitants pouvaient considérer comme les leurs Le dernier état à demeurer indépendant était la petite république du Liberia à l'ouest et l'ancien royaume d'Ethiopie à l'est Mais dans les années 30, les tensions en Europe s'accentuèrent de nouveaux dictateurs, assoiffés de puissances, émergèrent L'autonomie de ces pays s'en trouva alors menacée Benito Mussolini, le Duce, rêvait de faire de l'Italie une nation grande, respectée et crainte à travers le monde et désirait fonder un nouvel empire romain une idée jugée séduisante par ses partisans Mussolini s'efforçait de répéter ce qui avait été fait 2000 ans plus tôt en plaçant la Méditerranée et l'Afrique du Nord dans la sphère d'influence italienne comme elle l'était du temps de l'Empire romain Il renforça ses troupes en Libye, obligea des milliers de Libyens à immigrer et se montra sans merci envers ceux qui s'opposaient à son nouveau régime Puis il tourna son attention vers l'est de l'Afrique où l'Erythrée et la Somalie étaient déjà sous sa coupe comprenant l'intérêt de réunir ces deux pays Il envahit le royaume d'Ethiopie en 1935 Ce pays portait alors le nom d'Abyssinie et fut rapidement vaincu En dépit des protestations venues de l'étranger au printemps 1936 l'Afrique italienne orientale vit le jour sans opposition C'était la première pierre de la construction de l'Empire Mussolini Au déclenchement de la seconde guerre mondiale alors que les nazis déferlaient sur l'Europe de l'Ouest écrasant le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas avant de se retourner contre la France Mussolini était impatient de conquérir à son tour de nouveaux territoires La défaite française étant imminente en juin 1940 il saisit l'opportunité de tirer avantage de la situation et déclara la guerre à l'Angleterre et à la France Conjointement, le leader italien avait des vues sur l'Egypte et était particulièrement désireux d'obtenir un accès au canal de Suez encore aux mains des Anglais Suez était d'une importance stratégique majeure car il était le passage de la Méditerranée à la mer Rouge offrant l'accès aux riches ressources pétrolières du Moyen-Orient Il permettait aussi de raccourcir la navigation de la Méditerranée à l'océan Indien Il s'était avéré d'une importance capitale dans le soutien des puissances coloniales à leur colonie Son poids dans l'équilibre des forces rendait sa possession indispensable et Mussolini fut prompt à préparer une attaque vers l'Egypte déployant des troupes en Libye alors que les alliés se battaient en France Les Italiens se préparaient au combat mais les Anglais n'étaient pas en reste Le Middle East Command avait été créé en juin 1939 alors même que les tensions étaient au plus haut en Europe A sa tête se trouvait le général Archibald Wavel Les Britanniques redoutaient la menace que faisaient peser les Italiens sur leur route d'approvisionnement Conscient qu'un conflit était imminent Wavel donna l'ordre à ses commandants de préparer les opérations sans tarder Avant que les Italiens s'aventurent en Egypte en septembre 1940 les Britanniques étaient prêts à les recevoir Leurs forces dans le désert occidental étaient numériquement plus faibles que celles de leurs adversaires et pourtant, elles allaient non seulement empêcher les troupes de Mussolini d'atteindre Suez mais dès décembre, allaient parvenir à les repousser jusqu'au cœur de la Libye Tout en s'emparant de larges territoires en janvier 1941 la Western Desert Force atteignit Tobrouk et un mois plus tard, encercla la deuxième plus grande ville de Libye, Benghazi Des ports d'importance vitale étant tombés aux mains des Alliés Des milliers de soldats italiens faits prisonniers, aucun doute ne pouvait subsister Les espoirs de Mussolini de construire un nouvel empire romain étaient balayés Adolf Hitler exigea alors du dictateur italien qu'il tienne son territoire en Libye car une victoire ralliée en Afrique menacerait ses propres projets d'un nouvel empire germanique Au début 1941, les forces de l'Axe s'étaient rassemblées dans les Balkans prêtes à se ruer sur l'Union soviétique Hitler pourtant s'inquiétait car si le conflit en Afrique du Nord tournait court des troupes britanniques pourraient être alors déployées en Grèce et dans le sud de la péninsule balkanique Elles se trouveraient alors bien proches des réserves de pétrole de Roumanie vital pour la machine de guerre allemande Il envoya donc des renforts pour s'assurer que la guerre en Afrique du Nord prenne un nouveau tournant En février 1941, l'Afrika Korps, très entraîné, partit en direction de la Libye sous le commandement d'un des meilleurs officiers du Troisième Reich le général Erwin Rommel Rommel s'était rendu célèbre pour la façon dont il avait piégé les troupes alliées à Dunkerque avec sa division blindée Ses succès dans le désert allaient le faire entrer dans la légende Connus pour sa rapidité de jugement et son sens de l'improvisation tactique Rommel allait gagner son surnom de Renard du Désert et se révéla un adversaire redoutable pour les troupes alliées A l'automne de 1941, les territoires gagnés par les alliés un peu plus tôt dans l'année étaient sur le point d'être repris Non seulement les alliés devaient faire face à Rommel mais à cela s'ajoutait la menace grandissante que faisait peser sur leurs approvisionnements la stratégie allemande en Méditerranée La Méditerranée était cruciale pour les flux logistiques vers l'Afrique du Nord La France de Vichy sous influence nazie permettait l'utilisation des ports français d'Afrique du Nord En avril 1941, la situation s'était empirée lorsque les Allemands avaient aidé les Italiens à vaincre la Grèce De nouveaux ports importants étaient tombés entre leurs mains En mai, un nouveau coup fut porté aux forces navales alliées lorsque la Luftwaffe lança son attaque contre la Crète Le haut commandement de la Luftwaffe s'était montré très enthousiaste à l'idée de s'emparer de l'île crétoise espérant récupérer un peu du prestige perdu lors de la bataille d'Angleterre même s'il savait le calendrier déjà bien chargé compte tenu de l'invasion prochaine de la Russie Hitler fut séduit par ce projet A l'aube du 20 mai 1941, une opération audacieuse était lancée Les Allemands avaient déjà utilisé des parachutistes et des planeurs d'assaut mais jamais à une telle échelle Ce fut la première invasion aéroportée massive de l'histoire En dépit d'une résistance acharnée des soldats alliés et de la population civile de l'île à la fin du mois, la Crète tombait Les troupes anglaises furent faites prisonnières et le drapeau à croix gammées hissées signant ainsi une nouvelle grande victoire des armées d'Hitler Tout ce qui restait aux alliés en Méditerranée en plus de l'Égypte et des ports conquis en Libye était Gibraltar et l'île de Malte Malte était d'une grande valeur stratégique pour les troupes alliées en Afrique du Nord car elle était la seule base entre Gibraltar et l'Égypte En revanche, elle constituait la dernière menace pouvant peser sur les approvisionnements en provenance de l'Europe destinée à l'Africa Corps Le premier ministre britannique Winston Churchill comparait l'île à un porte-avions insubmersible Les troupes de Rommel progressaient en Libye repoussant vers l'Égypte la Western Desert Force tandis que les forces de l'Axe renforçaient leur emprise sur la Méditerranée En 1942, pratiquement aucun navire n'avait été capable de rejoindre Malte Hitler et Mussolini n'avaient pas assez de moyens militaires pour s'emparer à la fois du Caire et de Malte Ils décidèrent donc de bombarder et d'affamer l'île pour la forcer à se rendre Malte allait devenir une des zones les plus bombardées de toute la guerre subissant autour de 250 traites par mois durant la première moitié de 1942 La destruction de l'île était imaginable mais des milliers d'hommes et de femmes furent tués ou blessés lors des bombardements Leur soutien sans faille à la cause alliée n'allait pas passer inaperçue Ils reçurent la George Cross pour leur héroïsme tandis que le président américain Franklin Roosevelt décrivait l'île comme une petite flamme qui brille au cœur des ténèbres Les approvisionnements s'avérèrent très difficiles la marine alliée étant empêchée de rejoindre Malte Le commandement allié savait que ce n'était qu'une question de temps avant que l'île ne tombe Rommel s'approchait de l'Égypte Après des semaines de violentes batailles, le 20 juin 1942, il reprenait Tobruk Dix jours plus tard, ses Panzers atteignaient El Alamein, situé sur la côte égyptienne à une centaine de kilomètres d'Alexandrie La position des alliés s'était détériorée dramatiquement Churchill refusait pourtant de se reconnaître battu par Hitler Il s'inquiétait au contraire des choix à faire pour continuer la lutte contre l'Axe Le jour va venir Il va venir quand les armées britanniques et américaines marchent dans les pays Pas comme invaders, mais comme libérateurs Et quand, du sol, ils s'entraînent dans la paix La situation des britanniques était devenue critique L'Axe gagnait du terrain en Europe comme en Afrique Et la situation de l'Empire britannique en Extrême-Orient était inquiétante Singapour était tombé, ainsi que la Birmanie Le risque que les Japonais s'aventurent au-delà de la frontière de l'Inde en poussant vers l'Ouest ne pouvait être ignoré Pendant ce temps, les Allemands progressaient en Russie se rapprochant du Caucase ouvrant ainsi la possibilité aux armées allemandes de filer vers le sud à travers l'Iran En plus de la menace représentée par les Japonais et Rommel cela signifiait que les forces britanniques au Moyen-Orient pouvaient redouter d'avoir affaire face à un ennemi venant de trois directions différentes Fin juin 1942, la panique régnait en Égypte Au Caire, les Anglais avaient commencé à brûler leurs documents confidentiels anticipant l'arrivée imminente des troupes de Rommel Toutes les mesures furent prises pour tenter de les ralentir y compris l'inondation des zones autour du Nil et la construction de positions défensives à l'Ouest d'Alexandrie Wavel, qui avait assuré le Middle East Command avait été remplacé par Klaus Auchinleck qui avait précédemment commandé l'armée des Indes Auchinleck n'avait pas eu beaucoup de succès lors de son affectation précédente Il était critiqué pour son expérience limitée et sa mauvaise connaissance des troupes britanniques et des dominions La Western Desert Force qui avait désormais changé de nom pour devenir la 8ème armée était constituée de divisions venues de tout l'Empire britannique y compris d'Afrique du Sud, d'Australie et d'Inde La confiance que les chefs des troupes des dominions et les commandants britanniques avaient en Auchinleck s'amenuisait A l'été 1942 leur relation était devenue tendue Le sort de l'Egypte reposait dans leurs mains et l'avenir de Auchinleck dépendait de ses succès L'aviation alliée allait jouer un rôle prépondérant dans la défense de l'Egypte Lorsque Rommel commença son attaque contre El Alamein le 1er juillet 1942 elle allait faire d'importants dégâts dans les unités en mouvement Les avions de la RAF bombardèrent intensément les fragiles routes d'approvisionnement Les colonnes mobiles britanniques attaquaient depuis l'Ouest et le Sud Les hommes de Rommel, fatigués, étaient à court de munitions Le 4 juillet Le commandement décida d'une stratégie défensive et l'avance allemande stoppa Pour Churchill, ce n'était pas suffisant Il pressa Auchinleck d'attaquer de nouveau et d'éliminer complètement la menace allemande mais les défenses de Rommel étaient puissantes et la bataille se poursuivit tout le mois de juillet A la fin du mois, les britanniques n'avaient d'autre choix que de cesser les opérations offensives Cet échec plaça Churchill dans une situation particulièrement délicate car il était sur le point d'informer Joseph Staline que l'invasion de l'Europe par les forces anglo-américaines ne serait pas possible avant que la campagne en Afrique ne soit finie Staline combattait les Allemands depuis juin 1941 et tentait désespérément de stopper la Wehrmacht Il mettait la pression sur Churchill pour qu'un second front soit ouvert sans tarder Tandis que Staline espérait un débarquement en Europe occupée le commandement britannique était arrivé à la conclusion qu'une invasion de l'Afrique du Nord-Ouest où la France de Vichy tenait les territoires du Maroc de l'Algérie et de la Tunisie était prioritaire Ceci permettrait de reprendre le contrôle de la Méditerranée et de mieux préparer un débarquement au sud de l'Europe l'année suivante Bien que les Américains ne fussent pas aussi optimistes que leurs homologues britanniques Roosevelt soutint Churchill lorsqu'il proposa de débarquer en Afrique du Nord Mais l'Égypte était toujours sous la menace et la position alliée dans la région pour le moins fragile Conscient que Staline ne serait pas très heureux de ses dispositions Churchill décida cependant de faire escale au CAER avant de se rendre à Moscou au début du mois d'août 1942 Il était déterminé à effectuer quelques changements dans le Middle East Command Le moral des hommes de la 8ème armée était au plus bas et de nombreux reproches circulaient contre Auchinleck Churchill choisit de le remplacer par le général Harold Alexander Alexander avait un parcours très brillant et avait reçu de nombreuses récompenses gagnées lors de la Première et de la Seconde Guerre mondiale Plus important encore, il était parfaitement conscient de la nécessité de maintenir le moral des troupes au plus haut Il était de plus extraordinairement respecté par les hommes qui l'avaient commandé Avec l'amiral Harold qui demeurait aux commandes des opérations navales et Arthur Tedder qui commandait les opérations aériennes Alexander allait maintenant lancer les alliés dans une nouvelle phase de la guerre du désert Le commandement de la 8ème armée devait aussi être examiné Churchill avait souhaité qu'un des commandants du 8ème corps d'armée le lieutenant général William Gott soit nommé à ce poste Mais son avion, en route pour le Caire, avait été descendu par un as de la chasse allemande Churchill fut donc forcé de trouver une autre solution Sir Alan Brooke, le chef d'état-major, avait initialement recommandé le lieutenant général Montgomery qui avait conduit ses troupes lors de la bataille de France Churchill, dans un premier temps, avait récusé cette suggestion Mais la perte de Gott ne lui laissait pas d'autre choix Le 7 août, Montgomery fut nommé à la tête de la 8ème armée Sa connivence avec ses hommes et sa popularité allait non seulement changer le visage de cette armée mais changer aussi le sort des armes en Afrique Les remaniements militaires au Moyen-Orient allaient certainement augmenter les chances des alliés Mais Churchill n'en devait pas moins affronter Staline pour lui annoncer que l'Afrique avait la priorité sur l'Europe Il arriva à Moscou le 12 août pour discuter de la situation avec l'ami soviétique Mais bien que Staline exigea une attaque en France, le premier ministre britannique réussit à lui faire entendre raison Il expliqua qu'en s'emparant de l'Afrique du Nord, ils allaient pouvoir menacer le cœur de l'Europe nazie en frappant l'Allemagne par l'Italie Il assura aux leaders soviétiques que pendant ce temps, les forces américaines et du Commonwealth se rassembleraient en Angleterre dans le but de se préparer à traverser la Manche pour débarquer en France Après des jours de discussion, Staline donna sa bénédiction au débarquement en Afrique et confirma à Churchill que les troupes soviétiques tiendraient jusqu'à l'hiver Churchill rentra donc à Londres alors même que les Allemands avançaient vers Stalingrad et que les soviétiques allaient devoir les affronter au cours d'une des plus dures batailles de l'histoire Lorsqu'Hitler avait donné l'ordre d'envahir l'Union soviétique en 1941, il avait un certain nombre d'objectifs stratégiques La prise de Leningrad au nord-ouest, Moscou, la capitale de l'Union soviétique au centre et Stalingrad au sud en faisaient partie Mais la conquête de la Russie s'avéra bien plus difficile que ce que le Führer avait prévu Bien que les troupes d'Hitler aient atteint Leningrad en septembre 1941 les défenseurs de la ville avaient refusé de se rendre Le siège de Leningrad allait durer deux ans et demi La bataille de Moscou avait eu lieu en janvier 1942 et avait été une victoire soviétique décisive bien que plus d'un million de soldats et de civils soviétiques aient été tués ou faits prisonniers Ayant échoué à s'emparer de Moscou et de Leningrad, Hitler avait placé tous ses espoirs dans la conquête de la ville qui portait le nom du chef soviétique Stalingrad Stalingrad était au carrefour des routes vers la mer Caspienne et vers le nord de la Russie En s'emparant de cette ville, Hitler pouvait stopper les approvisionnements vers le nord Il espérait aussi que la prise de Stalingrad permettrait de sécuriser le flanc droit des armées allemandes pendant leur avancée vers le Caucase Une région riche en pétrole et en minéraux, vitaux pour la guerre que menait Hitler Mais une des raisons principales de l'attaque d'Hitler contre Stalingrad était la signification de cette ville pour le leader soviétique Staline avait participé en personne à la défense de la ville contre l'armée russe blanche en 1919 lorsque l'armée rouge se battait pour la survie du bolchevisme Lorsqu'il arriva au pouvoir, à la tête de la nation devenue communiste dans les années 1920 il décida d'en changer le nom Tsaritsyn par Stalingrad pour saluer son propre rôle dans la révolution russe Un tel symbole ne pouvait passer inaperçu aux yeux d'Hitler Le dictateur nazi était conduit par le désir de détruire le symbole communiste Son état-major, lui, souhaitait attaquer à nouveau en direction de Moscou dans l'espoir d'écraser ce qui restait des forces militaires soviétiques Il y avait peu d'espoir de dissuader Hitler une fois encore L'attaque contre Stalingrad et le Caucase, nom de code Opération Bleue eut la priorité sur tous les autres plans d'action Le début de l'attaque fut programmé pour la fin du mois de mai 1942 Les Russes avaient une connaissance précise des prochains plans nazis Une valise contenant les plans de l'Opération Bleue avait été découverte près d'un avion abattu en Russie Mais, tandis que les généraux soviétiques étudiaient ces documents Staline était persuadé que ces plans n'étaient qu'un leurre destiné à tromper les chefs de l'armée rouge et à conduire les troupes soviétiques loin de la vraie cible qu'ils pensaient être, Moscou Pour le moment, la protection de la capitale restait la priorité de Staline Les troupes allemandes se préparaient à avancer et les véritables motivations d'Hitler devinrent vite évidentes Un mois plus tard que prévu, le 28 juin 1942 l'Opération Bleue commençait Les unités du groupe d'armée sud fonçaient à travers les plaines désolées de Russie vers leur objectif Les forces de l'Axe étaient séparées en deux groupes Le groupe d'armée sud A commandé par Wilhelm List comprenant la 17ème armée et la 1ère armée de Panzer qui progressait à travers le Coquins par le sud pendant que le groupe d'armée sud B qui incluait la 2nde armée du général Hans Wolf Salmut la 4ème armée de Panzer et la 6ème armée du général Friedrich Paulus avançait par l'est vers Stalingrad et la rivière Volga Il y avait quelques inquiétudes au sein du commandement allemand sur la capacité de la logistique à suivre deux opérations simultanément ce qui pouvait s'avérer dangereux pour la réussite de toute l'opération Mais dans les premiers temps de l'offensive, le groupe d'armée B progressait si facilement vers Stalingrad qu'Hitler décida d'effectuer quelques changements dans l'ordre de bataille Pensant que le groupe d'armée B n'avait pas besoin de la 4ème armée de Panzer il ordonna aux chars du sud de rejoindre les troupes qui avançaient vers le Caucase Ce changement de tactique eut pour conséquence un immense embouteillage car les Panzers croisaient la route de la 6ème armée motorisée ralentissant l'avance de Paulus Tandis que la 6ème armée attendait, les jours passaient et l'effet de surprise s'en trouvait annihilé Constatant l'intensité du trafic dans le sud, les soviétiques réalisèrent que la cible de l'attaque nazie était bien Stalingrad et non pas Moscou Toutes les troupes disponibles commencèrent alors à filer vers cette ville pour la défendre Le général de l'armée rouge Andrei Yermenko reçut le commandement Il concentra ses forces sur la rive est de la Volga Du côté allemand, lorsque le groupe d'armée B commença à avancer, sa progression fut très rapide La 6ème armée de Paulus atteignit la rivière Don située à une cinquantaine de kilomètres de Stalingrad et de la Volga De furieux combats s'en suivirent car les soldats soviétiques présents dans la zone firent tout ce qui était en leur pouvoir pour contrecarrer l'avance de l'armée allemande Mais tous leurs efforts furent inutiles Le 21 juillet, plus de mille embarcations traversèrent le Don et en quelques heures une tête de pont avait été établie sur la rive est Les soviétiques envoyèrent autant d'hommes qu'ils purent en rassembler dans la zone de 50 kilomètres qui séparait le Don de la Volga Mais les défenses russes furent submergées Il était évident que plus aucune barrière n'existait entre les forces de l'Axe et Stalingrad Dans une tentative désespérée pour stopper l'effondrement soviétique, Staline ordonna que chaque pierre du sol russe soit défendue jusqu'à la dernière goutte de sang, menaçant de mort ceux qui battaient en retraite Tout homme suffisamment fort pour porter un fusil fut envoyé défendre la ville Les civils furent obligés de creuser des tranchées et des fortifications autour de ces limites Personne n'était exempté de travail Les femmes et les enfants, tous mobilisés, travaillaient aussi dur que les soldats pour tenter d'empêcher les nazis de s'emparer de leur ville A la fin du mois d'août, la bataille s'annonçait extrêmement dure C'est à cette date que l'aviation allemande, la Luftwaffe commença à attaquer ... La ville fut dévastée. Les troupes de l'Axe continuèrent à avancer jusqu'à ce que la pointe de la 6ème armée atteigne la rive de la Volga au nord de la ville. Au début du mois de septembre, Stalingrad était cerné de trois côtés et la vraie bataille allait débuter. Deux mois après le début de l'offensive, les limites de la ville furent franchies par les troupes de Paulus qui entrèrent dans la ville par une douzaine de brèches. Peu après, les Allemands parvinrent à couper la voie ferrée qui traversait la Russie de Stalingrad à Moscou, bloquant ainsi l'une des routes d'approvisionnement les plus importantes du pays. Les troupes et les approvisionnements ne pouvaient alors plus atteindre Stalingrad qu'en traversant la Volga de l'autre côté de la ville. La situation se détériorant, Staline ordonna à l'un de ses grands commandants, le général Yukov, de quitter Moscou et de faire route vers le sud pour coordonner la défense de Stalingrad. Pendant ce temps, le général Vassily Tchoukov, qui avait combattu les troupes allemandes lorsqu'elles traversaient le don, fut nommé à la tête de la 62e armée russe en charge de tenir Stalingrad. Très vite, la situation de Tchoukov allait devenir désespérée car la 62e armée était coincée dans une ville encerclée par les Allemands. Vers la mi-septembre, les troupes de l'Axe réussirent à prendre le point haut de la ville, une ancienne tombe tartare connue en tant que Tumulus Mamai, leur donnant un énorme avantage sur les Soviétiques. De là, ils pouvaient lancer des attaques stratégiques autour de la ville. Celui qui contrôlait les hauteurs contrôlait la bataille. La 13e division de fusiliers d'Agard arriva par la Volga pour renforcer la 62e armée et reçut l'ordre de Tchoukov de reprendre ce point fort. Peu survécurent à cet ordre. Des milliers de soldats soviétiques allaient mourir dans la bataille pour le sommet de Tumulus de Mamai. Il finit par être repris par les Russes et le combat se déroula alors dans les rues de la ville. La bataille de Stalingrad allait devenir l'une des plus sanglantes de la Seconde Guerre mondiale. Les soldats de la Wehrmacht se battaient contre les Russes pour chaque ruine, chaque cave, chaque cage d'escalier. Il n'y avait pas de ligne de front dans Stalingrad, seulement de violentes escarmouches d'une rue à l'autre, tandis que dans les immeubles, les snipers faisaient dans certaines zones de véritables carnages. Pour ceux qui combattaient là, la vie était devenue un enfer sans fin, de fureur, de peur, de faim. Les pertes de chaque côté étaient innombrables. La guerre menée par Staline contre l'Axe continua, et il était devenu évident que l'ouverture d'un second front pour alléger la pression sur les troupes soviétiques n'arriverait jamais assez tôt. Le débarquement en Afrique du Nord que Churchill avait promis aux dictateurs soviétiques n'était alors qu'au premier stade de planification. De plus, les désaccords entre les Américains et les Anglais commençaient à menacer toute forme de débarquement, quel qu'il soit. Les discussions à ce stade tournaient autour du lieu du débarquement en Afrique du Nord française. Churchill voulait que les troupes arrivent le plus près possible de la base de l'Africa Corps de Rommel. Il se faisait l'avocat d'un débarquement sur la frontière orientale de l'Algérie, près de la Tunisie, mais le chef d'état-major américain, George C. Marshall, désirait, lui, limiter le débarquement à l'Algérie occidentale et envisageait une attaque à une plus petite échelle que celle que Churchill avait imaginée. Déconcerté, le premier ministre britannique rappela au président Roosevelt que les Alliés avaient promis à Staline une sérieuse diversion pour inciter les Allemands à porter leurs efforts ailleurs qu'en Union soviétique. Toujours diplomate, Roosevelt assura qu'un compromis serait trouvé qui pourrait convenir à la fois aux Américains et aux Britanniques. Il fut décidé qu'il y aurait trois débarquements simultanés. Les troupes américaines arriveraient à Casablanca au Maroc, ainsi qu'à Oran en Algérie, tandis qu'une force combinée anglo-américaine arriverait à Alger, un peu plus à l'est et donc plus proche des troupes de Rommel. La préparation de l'invasion demandait du temps. Des soldats et des marines, mobilisés pour cette attaque, arrivaient en Grande-Bretagne, prêts à leur première campagne. Cependant, il était peu probable que les forces américaines soient prêtes à intervenir avant la fin de l'automne. En effet, le commandement américain n'avait pas que le théâtre d'opérations européens à diriger. Bien que la priorité des USA ait été de battre l'Allemagne depuis leur entrée en guerre en décembre 1941, en Extrême-Orient, les Japonais alliés d'Hitler menaçaient maintenant sérieusement les intérêts alliés. Pendant les six premiers mois de la guerre du Pacifique, les Japonais avaient conquis des territoires immenses, s'étendant de la Birmanie aux îles du Pacifique du Sud. Mais en mai 1942, les forces américaines avaient marqué des points pour stopper l'avance japonaise. La bataille de la mer de Corail leur avait permis d'empêcher les Japonais de s'emparer de nouveaux territoires en Nouvelle-Guinée. Le mois suivant, une bataille navale majeure autour des îles Midoué dans le Pacifique Nord avait coûté très cher à la flotte impériale. L'Empire du Soleil-Levent ne montra pas pour autant des signes d'affaiblissement dans sa volonté de conquête de nouveaux territoires. Au milieu de l'année 1942, les Japonais construisirent un important aérodrome à Guadalcanal dans les îles Salomon d'où ils pourraient lancer des attaques contre les bases américaines des Fidji, de Nouvelle-Calédonie ou des Samoas, menaçant ainsi les approvisionnements et les lignes de communication des alliés vers l'Australie, situées au sud des îles Salomon. L'inquiétude des alliés allait en grandissant. L'amiral Ernest King, commandant en chef de la flotte américaine, proposa de débarquer à Guadalcanal ainsi que sur d'autres points stratégiques des Salomon. Les différents chefs d'état-major donnèrent leur accord pour ce qui sera la première offensive américaine dans le Pacifique. Après avoir passé six mois sur la défensive, la contre-attaque alliée était sur le point de débuter. A la fin du mois de juillet 1942, les premières divisions de Marines quittaient leur zone d'entraînement en Nouvelle-Zélande, prêts pour la bataille. Ils se dirigeèrent dans le plus grand secret vers le nord. Un franc froid s'étant abattu sur le Pacifique, les mauvaises conditions météo leur fournirent une couverture propice. Ils atteignirent les îles Salomon le 7 août. La mer était calme et les Japonais ignoraient totalement qu'une attaque était sur le point d'être lancée. La force de débarquement se scinda en deux groupes, l'un se dirigeant vers Guadalcanal et l'autre attaquant Tulagi et l'île Florida. Dans un premier temps, la résistance des troupes japonaises fut assez faible. Elles avaient battu en retraite après le bombardement aérien effectué par l'aviation alliée pour préparer le débarquement. Mais dès le deuxième jour, la bataille commença vraiment. Les combats faisaient rage au sol. Les avions japonais, basés à Bougainville et sur d'autres îles à proximité, lancèrent de violentes attaques aériennes. En dépit de ce bombardement, les forces américaines réussirent à atteindre l'aérodrome japonais dès le deuxième jour de l'offensive. Ils le rebaptisèrent Anderson Field, du nom d'un Marines tué pendant la bataille de Midway. Et de là, les Américains purent lancer leurs propres attaques. Durant tout le mois d'août, des avions américains et leurs équipages arrivèrent à Guadalcanal. Les combats aériens entre les avions de la base de Anderson Field et les chasseurs ou bombardiers japonais venus de Rabol en Nouvelle-Guinée étaient quotidiens. Le commandement japonais, en charge de la défense de l'île, ordonna à ses troupes de battre et d'anéantir l'ennemi. Les combats au cœur de la jungle dense et insalubre de Guadalcanal allaient être les pires que les GIs américains connaîtraient de toute la Seconde Guerre mondiale. A un millier de kilomètres à l'ouest, une autre bataille tout aussi difficile était en cours, coordonnée par le commandant suprême allié du Pacifique du Sud-Ouest, le général MacArthur. Il avait été décidé que l'invasion de Guadalcanal serait conduite simultanément avec une autre offensive alliée en Papouasie, Nouvelle-Guinée, où les Japonais menaçaient de s'emparer de nouveaux territoires. Les leçons de la bataille de la mer de Corail avaient été apprises et plutôt que de lancer un assaut amphibie, cette fois, les Japonais optèrent pour un assaut terrestre, fin juillet, à travers la chaîne de montagne Owen Stanley. Leur cible était une ville stratégique sur la côte sud de la Nouvelle-Guinée, Port Moresby. De là, ils pourraient lancer leur raide sur le nord-est de l'Australie. Les Japonais avaient déjà beaucoup bombardé l'Australie. MacArthur, qui était réputé pour sa détermination, était décidé à lancer une sérieuse contre-offensive qui permettrait de protéger ce pays de toute nouvelle attaque. Si les Japonais osaient s'aventurer à travers les montagnes Owen Stanley, les alliés pouvaient en faire autant. MacArthur ordonna aux troupes aguerries de la 7e division australienne, qui revenaient d'Afrique du Nord, où elles avaient affronté l'Africa Corps de Rommel, de s'aventurer profondément dans la jungle pour contrer les envahisseurs japonais. Ils suivirent la piste Kokoda, qui les entraînait à travers une des zones les plus dangereuses du Pacifique Sud. Les troupes australiennes s'engagèrent dans des marais insalubres, des gorges étroites, une jungle sombre et humide. Il y avait peu de possibilités de se reposer, et ils restaient en alerte jour et nuit. Des avions américains les survolaient pour leur larguer des vivres. Mais les signaux fumigènes que les Australiens envoyaient n'étaient pas faciles à repérer. Les indigènes de Nouvelle-Guinée jouèrent un rôle très utile durant la marche sur la piste Kokoda, cherchant les approvisionnements lorsqu'ils étaient largués à proximité de leur village et prenant soin des soldats lorsqu'ils étaient blessés. Les campagnes dans les Salomons et en Nouvelle-Guinée se poursuivaient. Il était devenu évident que la lutte contre les forces nippones n'en était qu'à son commencement. Les troupes australiennes et américaines tentaient de reprendre, maître par maître, les territoires envahis. La guerre dans le Pacifique allait être longue et impitoyable. En Afrique et en Méditerranée, une lueur d'espoir commençait à poindre. En août 1942, une opération fut lancée pour approvisionner les combattants isolés à Malte. Quatorze navires marchands prirent la mer depuis Gibraltar, protégés par de nombreux navires de guerre. Tout au long de leur périple, les navires alliés furent bombardés par les Allemands et les Italiens. De nombreux bateaux, dont des destroyers, des navires marchands, furent coulés ou sévèrement endommagés. Pourtant, le 15 août, cinq atteignirent l'île. Le siège de Malte n'avait aucune chance d'être levé à brève échéance. Les approvisionnements qui étaient arrivés allaient cependant permettre de continuer le combat et d'empêcher les forces de l'Axe de conclure leur mainmise sur la Méditerranée. En Afrique du Nord, l'arrivée de général Montgomery avait grandement amélioré le moral des troupes alliées en charge de protéger l'Égypte. Après avoir pris le commandement de la 8e armée le 13 août, il fit preuve d'une activité débordante, apparaissant régulièrement auprès des troupes, déclarant à ses officiers « Si nous sommes attaqués, nous ne battrons pas en retraite. Si nous ne pouvons pas rester ici vivants, alors nous resterons ici morts. » À la fin du mois d'août, Rommel effectua une dernière tentative désespérée pour atteindre le Nil. Mais Montgomery était un homme de parole. Il parvint à stopper l'avance de l'Africa Corps en deux jours de combat à Alam Halfa. À partir de ce moment, Montgomery se concentra sur la préparation d'une contre-attaque qu'il était déterminé à conduire jusqu'à une victoire définitive contre les troupes de Rommel. Le commandant britannique décida de déplacer son quartier général de campagne près d'un poste de commandement de l'aviation afin d'améliorer la coordination des opérations combinées. L'armée de terre, la marine et l'aviation pouvaient ainsi combattre de façon unifiée. L'objectif était d'empêcher Rommel d'avoir la capacité de résister à la huitième armée lorsque serait lancée la contre-attaque. Il exigea de l'aviation que toutes les pistes ennemies soient détruites et que soient bombardées les routes maritimes de Rommel. Le commandant britannique concentra les raids aériens contre les ports d'Afrique du Nord aux mains des Allemands car si les approvisionnements finissaient par arriver, il était possible d'empêcher leur déchargement. De Benghazi à El Alamein, les bombardements des troupes de Rommel furent incessants. Ces efforts combinés eurent les résultats escomptés. En moins d'un mois, les approvisionnements de Rommel avaient diminué de moitié. Le sort de la bataille d'Afrique du Nord allait tourner. Les préparatifs du débarquement en Afrique occidentale s'accéléraient. Les forces de l'Axe devraient alors combattre sur deux fronts. Rommel était conscient du fait que les troupes du Commonwealth allaient bientôt être assez puissantes pour lancer une offensive. Son seul espoir était que les armées allemandes d'engager dans la bataille de Stalingrad puissent rapidement battre les Soviétiques. Les troupes qui avançaient dans le Caucase pourraient alors menacer l'Iran et le Moyen-Orient et repousser les Britanniques loin de leur ligne de front. Mais les espoirs de Rommel allaient être déçus car à Stalingrad, les Russes préparaient une formidable contre-attaque. L'hiver 1942 approchait, le sort de la guerre allait se jouer. Épisode 13 Premières victoires alliées ... ... ...